Et salut à tous, comment ça va ? Bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, une vidéo découverte du Tonor. Tonor, alors attendez que je regarde, c'est quoi son Tonor ? Tonor TC310. Cette vidéo est pas sponsorisée par Tonor, je l'ai acheté moi-même pour une trentaine d'euros. N'hésitez pas à aller voir, je sais pas si je vais vous mettre un lien affilié Amazon. En tout cas, il est disponible sur Amazon, si vous voulez cliquer sur le lien, si jamais je le mets, merci beaucoup. Ou sinon, mais en plus je crois que je suis même pas affilié avec Amazon, qu'est-ce que je raconte, moi ? Bref, là je suis vraiment là pour vous présenter ce produit. Un micro, alors, moi le micro que j'ai de base, je vais vous le montrer en même temps que je fais le unboxing de ce micro, de ce Tonor TC310. Bon, il y a le portable, vous avez entendu, mais c'est pas grave, on est entre nous, on est entre nous. On est là pour avoir le meilleur rapport qualité-prix. Est-ce que ce petit Tonor a le meilleur, on me voit plus, a le meilleur rapport qualité-prix ? C'est ce qu'on va voir maintenant, dans cette petite vidéo. A tout de suite. Bon, on va essayer de faire ça bien, l'équipe. Du coup, je vous présente le carton. On fait ça à la One Again, je suis pas habitué au unboxing. On fait ça à la One Again. Je suis vraiment là pour vous proposer une vidéo. Est-ce que oui ou non, les micros, il faut obliger à mettre 300 boules pour un bon micro sur YouTube ou pas ? On va le savoir maintenant. Du coup, le carton, assez basique. On va pas se le cacher. Assez classique. Deux ans de garantie. Ça, c'est les normes européennes. C'est obligé. On va pas dire, ah, ils ont mis deux ans. Non, non. Tout produit est garanti deux ans en France et en Europe. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? On a du coup, le, si j'y arrive, là, s'il veut bien arrêter de se, voilà, on va le mettre comme ça. Du coup, on a le manuel, bon, qui sert à rien, qui sert à rien. Vu que c'est un microphone USB, du coup, c'est plug and play. C'est directement, on le branche et directement, normalement, le PC le reconnaît. Il le fait marcher. Bon, en fait, il est plus lourd que je le pensais. Il est beaucoup plus lourd que je le pensais. Ah oui, quand même. Ah oui, quand même. Ah oui, quand même. Ok. Bon, bah, pas mal. Et voilà. Et du coup, on a aussi le câble USB. Je crois que c'est USB-C. On va regarder ça ensemble. Je crois que c'est USB-C. Oui. Oui, 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 c'est USB-C. Voilà, ça fait le focus. Ah, mon portable, il n'est pas si mal, en vrai. Non, bah, c'est cool. USB-C, micro, RGB. De toute façon, je vais vous le montrer quand je l'aurai branché. Et on verra bien aussi la différence de qualité audio. Ou pas, vous voyez, il y a un filtre anti-pop avec. Il est RGB. Il y a un bouton mute sur le dessus. Voilà. Du coup, voilà, beau petit bébé. Beau petit bébé. Voilà, vous le voyez là. Je m'éloigne un peu. Voilà. Vous voyez. Coucou, miracle. Vous le voyez bien là, sous toutes ses angles. Sous tous les angles. Donc, oui, avec un pied. De toute façon, je vais vous le montrer après. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Bon, c'est un unboxing assez rapide. Maintenant, place au test. Let's go. Bon, voilà à quoi il ressemble du coup. Donc là, je le tiens. Il faut que je le mette comme ça pour que la caméra prenne bien. Du coup, apparemment, il y a un pied là qui s'étire comme ça. Donc, ça marche sur 3 sur 3, on va dire 3 jambes. Ouais, celui-là, non. Celui-là, il est déjà en place peut-être. Ouais. Voilà. Ça doit marcher comme ça, je pense. Ou alors, je me trompe. On va dire que ça marche comme ça. Là, c'est pas mal, en vrai. Donc, je pose ça sur le bureau. Je ne sais pas si vous voyez. Je pose ça sur le bureau. Et puis, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Je vais le brancher. On va faire des tests aussi de... On va faire des tests aussi de son pour comparer avec mon... Avec mon raseur. Mon raseur, c'est le Siren. Je prends un truc comme ça. Siren 2. Mais il date d'il y a longtemps. Il date d'il y a... Il a mangé même des coups. Je vais vous laisser tomber. Du coup, voilà. Ce micro-là, comme le raseur, là. Il prend, il prend, pardon, que le son qui est en face. Donc, je ne sais plus comment dire, cardioïque. Je crois un truc comme ça. Eh, je ne suis pas un expert. Je suis juste pour vous montrer ce que j'ai acheté. Est-ce que vous, non, ça vaut le coup. Je suis comme vous. Bon, il y en a, ils sont experts dans les micros. Et tout, ils vont dire, c'est de la merde. Il fait, il n'est pas en fréquence. Je ne sais pas quoi. Je ne sais pas qui. Non. Moi, je vous dis juste, est-ce que oui ou non. Ça donne un bon son ou pas. Je ne vais pas rentrer dans la technique. Je ne suis pas spécialiste. OK ? Mais d'un point de vue, en tout cas, le design est très beau. Je vais le brancher. Et vous allez voir que... Que, 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 niveau RGB, je pense qu'on est gâté. Du coup, le câble, où est-ce qu'il se branche ? Si, je ne sais même pas où est-ce qu'il se branche. Ah oui, il est là. Juste là. Il se branche derrière. Donc, USB-C. Ouah ! Il y a de la lumière. Mais... Alors, il est RGB, comme vous pouvez le voir. Alors, c'est par en dessous, je crois qu'on peut régler. Non, c'est le niveau de luminosité qu'on peut régler. Il y a une espèce de molette. On peut régler le niveau de lumière. Alors, je ne sais pas si vous, vous allez le voir à la caméra. Si, ça se voit un petit peu quand même. Moi, je le mets à fond. Après, on peut régler quel type de couleur on veut. Donc, là, c'était le violet. Là, c'est le orange. Non, là, le jaune. Alors, je ne sais pas si vous le verrez. C'est du jaune. Ça, c'est du vert. Alors, je ne sais pas pourquoi sur la caméra, ça donne du bleu. Mais, croyez-moi, c'est du vert. Là, c'est du RGB carrément. Donc, là, ça fait un peu toutes les couleurs. Ça fait un mélange de couleurs et tout. Je pense que je vais laisser comme ça. J'aime bien. Sinon, qu'est-ce qu'on a ? On a aussi ce mélange-là. Là, ce n'est pas vraiment un mélange. C'est plus une suite de couleurs. Là, c'est du bleu. Bon, là, ça se voit bien que c'est du bleu quand même. Là, c'est bleu turquoise. Bleu encore. Ok. Rose. Voilà. Bon. Moi, j'aime bien le petit mélange. Voilà. Le petit RGB comme ça. J'adore. J'adore. Honnêtement, il est très, très beau. C'est dommage. Ma caméra, elle ne rend pas bien les couleurs. Mais, ouais, très, très beau. Vous savez, ça me fait penser à quoi ? Il y a un HyperX comme ça en micro. On dirait le même. On dirait le même. Donc, ici, on peut mute ou pas le micro. Voilà. Donc, en gros, j'appuie. Il devient rouge. Ça veut dire que le micro, il est mute. Je rappuie. Le micro est allumé. Ok. On va faire un test audio. Tiens, ne bougez pas. Ce qu'on peut faire. Là, je l'ai posé juste à côté de l'autre. Mais, attendez, il y a un truc bizarre. C'est que, pourquoi celui-là, il ne veut pas se redresser ? J'ai peur de le péter. Pourquoi il ne veut pas ? Le coup, le coup, le coup, le coup est. Je viens de l'avoir. Je vais le péter d'un gris. Bougez pas, j'arrive. Bon, place au test. Là, actuellement, présentement, vous êtes en train de m'entendre. Actuellement, avec le Riser Siren 2. Je crois qu'il s'appelle comme ça. Le Siren 2. Du coup, c'est mon micro d'habitude. Vous m'entendez très bien avec. Il n'y a pas de problème. Des fois, il grisit. Mais, actuellement, vous m'entendez avec le... 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 Non, Riser... Ah, ben, voilà. Je me suis trompé. Là, vous l'avez en face. Donc, il y a bien écrit. Riser Siren X. Voilà. Moi, j'avais dit 2. En fait, c'est le X. C'est le X. Maintenant, vous allez m'entendre, normalement, si tout va bien, avec le Tonor. Le Tonor, Tonor. TC 310. Alors, je ne sais pas ce que ça donne de ce que je vois, là. Comme vous, vous le voyez sur les barres. Sur les barres. Test, 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 test. Test, 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 test. Test, test. Comme vous, vous le voyez sur les barres du... 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 Comment... Ici, même, là. De Microsoft, de Riser USB, SoundCloud. Je sais même pas pourquoi il s'appelle comme ça. Alors que, en vrai, c'est... C'est le TCL. Je ne sais pas. Mais, en tout cas, ça a l'air d'être moins saturé. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais ça a l'air d'être moins puissant. On va voir. Je vais remettre le Riser. Ok. Je vais remettre le Riser. Bougez pas. Attendez, juste avant. Juste avant. Regardez bien. Hop. Et hop, je le remets. Donc, ça, c'est cool. Il y a... Euh, j'ai remis le micro, du coup. C'est cool. Il y a le code couleur. Alors là, vous ne le verrez pas. Mais, en gros, vraiment, le micro se met en rouge. Comme je vous ai montré tout à l'heure. Il se met en rouge quand c'est mute. Et ça, c'est génial. Franchement, c'est génial. Moi, j'adore. Attendez, je vais changer de couleur. En même temps, je m'amuse. Je découvre. Je découvre le truc. Du coup, oui, oui, oui. Pour l'instant, j'aime bien. Mais comme je vous ai dit, là, les barres. Vraiment, les barres. J'ai l'impression que c'est moins... Ça va moins dans le rouge. Ça sature moins, je pense. Je ne sais pas. On va faire le test avec le... Le Riser. On va l'appeler le Riser. Test, test, test. Ah oui, voilà. Quand je me rapproche. Ouais. Alors, est-ce que c'est gage de qualité ? Je ne sais pas. Vous, vous allez me le dire dans les commentaires. Moi, je vais réécouter. Bien sûr, je vais revoir ma vidéo. Bien sûr. Mais... Ouais, je ne sais pas. On va voir. On va voir. En tout cas, il est très, très beau. Je ferai 2-3 vidéos avec. Ok ? Je ferai 2-3 vidéos avec. Et on verra bien si... On verra bien s'il est bien ou pas. Si je renvoie. C'est ça qui est bien avec Amazon. C'est que quoi qu'il arrive, je peux dire pas compatible ou pas. Un délire comme ça. Et hop, je le renvoie. Et je me fais rembourser. Donc, Tonor, si vous êtes là. Si vous êtes là et que vous avez vu la vidéo, n'hésitez pas à m'envoyer un petit micro. Que je fasse un petit unboxing. Vous avez vu. C'est un unboxing maison. De vous à moi. Je ne suis pas là. Je ne suis pas payé pour. Je ne suis pas... Vous, mon public, vous savez très bien. Je suis quelqu'un comme vous. Je suis comme vous. Je vais chercher un micro. Je n'ai pas d'oseille. Je ne vais pas avoir beaucoup d'argent. Les temps sont durs, l'inflation, tout ça. J'ai vu une bonne promo 30 euros. Je teste et on verra. Et comme on dit chez nous, Inchallah, il sera bien. Bon, en tout cas, là, vous voyez bien. Attendez. C'est toujours le raseur, là. Attendez, je vais passer. Alors, on va terminer sur le tonor. Voilà. Là, c'est le tonor, du coup. Du coup, oui. On va finir la vidéo avec le tonor. Tonor. Le frérot de tonor. J'espère qu'il est bien le micro. Et si ça vous a plu, la vidéo, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Il n'y a pas de problème. Et quant aux autres, écoutez, comme je vous ai dit, pas celle de demain, pas celle d'aujourd'hui, mais celle de mercredi. Je ferai une vidéo qu'avec celui-là. Juste pour voir. On verra bien. Les conditions du direct. On verra bien. Ce que ça donne. Et puis, voilà. Prenez soin de vous. OK. C'est important. C'est un unboxing vite fait. C'est le premier. On va s'améliorer avec le temps. Vous savez, j'utilise mon portable tag vite fait comme ça. La caméra. À la one again. Mais bon. C'est original au moins. À la. À la. C'est pas du compliqué collé comme les têtes. On va dire que c'est des têtes. OK. Sur ce, prenez soin de vous. La suite au prochain numéro. Re. Du coup, je devais terminer la vidéo là-dessus. Je vous ai même dit au revoir. Abonnez-vous. Tout ça. Tout ça. D'ailleurs, vous pouvez toujours le faire. Finalement, j'ai décidé de rajouter cette partie-là en plus. Une espèce de petite mise à jour. Pour vous dire que non. Je ne suis pas convaincu. J'ai regardé la vidéo que je venais de faire et tout. Je ne suis vraiment pas convaincu. Le son est beaucoup trop bas. Déjà que chez moi, je ne peux pas trop parler fort. Il y a les voisins et tout. Tu connais. Il ne reste plus aux voisins. Tu ne peux pas trop parler fort et tout. Là, par exemple, je vous parle normalement. On va dire ça comme ça. Je vous parle vraiment proche du micro. Limite. Mais non, je ne suis pas assez convaincu. Je peux toujours augmenter manuellement. Bien évidemment, le son. Il y a des logiciels. Il y a Windows. Il y a je ne sais quoi. Mais je ne suis pas convaincu. Honnêtement, je ne suis pas convaincu. Et je me dis que quitte à mettre de l'oseille, autant mettre un tout petit peu plus. Pourquoi pas le Rocat. Je ne sais plus comment il s'appelle le Rocat. Pourquoi pas autre chose. Le problème du Bird UMA, c'est qu'il faudrait que j'achète un pied ou un bras. Mes flemmes, il y en a qui sont déjà tout bien assemblés. Un peu comme celui-là, comme le tonneur. Du coup, est-ce que je le conseille réellement ? Alors, pour celui qui n'a pas d'argent, vraiment, qui veut que malgré tout se lancer sur YouTube et tout, et qu'il n'y a pas d'argent, je pense que c'est une bonne idée quand même. Malgré tout, ça vaut ses 30 euros. Je ne peux pas oublier, c'est RGB, c'est avec un pied, c'est en USB-C. Honnêtement, ça vaut son prix. Mais, personnellement, moi-même, vu que j'ai déjà mon raseur, qui bug aussi un petit peu, il faut dire la vérité. Mais malgré les bugs et tout, je préfère quand même avoir mon raseur pour l'instant et attendre, économiser un petit peu ou quoi, et attendre pour passer à un produit d'une gamme au-dessus. Ça peut être tonneur, je crois qu'il y a des tonneurs en gamme de prix beaucoup plus élevés. Donc, tonneur, si vous regardez la vidéo, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail ou quoi, ou un petit message, ou un petit truc, quelque chose. Faites-moi signe si ça vous intéresse ou pas, pour que je fasse un petit unboxing avec votre nouveau micro du coup. Mais oui, pour moi, pour moi, pour moi, pour moi, j'ai bien dit pour mon utilisation, c'est sûrement pour moi, pour mes goûts à moi, sachant que j'ai déjà mon raseur, je ne suis pas convaincu. Mais, ça vaut son prix. Est-ce que c'est de l'arnaque ? Non. Est-ce que ça vaut son prix ? Oui. Est-ce que je le recommande ? Oui, vraiment, je peux le recommander. Mais, je ne peux pas me le recommander à moi. Voilà, tout simplement. C'est un bon micro, il n'y a pas de problème. Mais, je ne peux pas me le recommander à moi. Voilà, donc, je n'ai même pas mis de musique. C'était vraiment vite fait, bien fait. Là, ça fait 3 minutes que je vous parle. Sur ce, je vous laisse cette fois-ci. Prenez soin de vous. La suite au prochain numéro. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker. N'hésitez pas à me lâcher un petit commentaire, à me dire si vous l'avez, si vous avez aimé, si vous ne l'avez pas et si il vous intéresse. N'hésitez pas. Je répète, c'est le Tonor TC310. Je ne vous mets pas de lien parce que je ne suis pas affilié avec Amazon. Un jour, je serai affilié. Mais, pour l'instant, non, ça ne sert à rien. Surtout, donnez-moi de la force. Je veux vous l'abonnement. C'est ça qui me donnerait de la force. Et votre fidélité, les gars, votre fidélité. Sur ce, prenez soin de vous. La suite au prochain numéro. Ciao.